avec tout ce qui se passe en ce moment avant ça j'avais 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 déjà promis de faire une vidéo donc pour m'adresser aux sympathisants et aux militaires de l'ufdg donc ça tombe bien avec tout ce qui se passe ces jours s'il faut souvent faire des rappels il faut souvent faire des rappels il faut que je le dise à vos vrais militaires ouvre est communiquant de régulièrement faire des rappels sur ces sujets là très souvent qu'ils mettent ça dans leur programme peut-être deux fois par mois ou peut-être même toutes les semaines parce que eux ils sont attitrés ils doivent le faire toutes les semaines parce que il ya des mauvaises graines des mauvais esprits des mauvaises personnes ils sont toujours en train de tirer les gens du mauvais côté parce qu'ils veulent pas la paix parce qu'ils veulent pas la positivité ils sont dans les tenebres les gens des tenebres veulent qu'on reste dans l'obscurité donc ils vont toujours vous tirez quand ils vous tirent les gens de la lumière aussi doivent vous tirer vous rappelez vous comprenez donc c'est pourquoi les âges et les autres là souvent doivent faire des rappels par rapport à certains sujets très très important vous devez mettre une chose dans la tête là où nous sommes aujourd'hui il faudrait savoir une chose nous avons le passé nous avons le présent nous avons le futur merci à tout le monde nous avons le futur il ya certaines personnes que je ne veux pas dire le nom et le nom de leur partie c'est à dire le colis bien n'a pas les très bien ficellé dans la caisse avec les pointes que je vous ai déjà vu leur porte moi dans la caisse qui est en train de picoter le picoter son cerveau ça se récent sur ceux qui sont dehors ces gens là ne veulent pas la paix ne veulent pas la tranquillité ils font partie du passé le jour que ce monsieur là est tombé le 5 septembre même avant ça il était déjà tombé mais pour que ça tombe que vous voyez de vos propres yeux dans la vraie vie pour que vous voyez les images c'est à dire la preuve pardon parce qu'on disait tous les jours ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas vous comprenez pas vous ne croyez pas c'est pourquoi elle a fait en sorte qu'il y ait ces images là que tout le monde voit vous comprenez donc partager la vidéo s'il vous plaît tout le monde a vu ce monsieur là le 5 septembre là il est tombé définitif il est tombé avec son parti il est tombé avec les gens qui ont le même état d'esprit que lui donc il est dans le passé c'est fini c'est fini c'est complètement fini n'ayez par la grâce d'allah inchallah c'est fini n'ayez même pas de crainte n'ayez même pas de crainte sur ça la logique que je suis en train de vous expliquer quelqu'un qui est tombé il est à terre il est déjà à terre vous voulez le rejoindre au sol vous voulez le rejoindre à terre ceux qui parlent au nom de cette personne de quoi il parle logiquement honnêtement et sincèrement qui puisse vous intéresser pas grand chose ils vont vous parler du passé d'un passé très négatif très négatif qui nous ça nous va vous amener nulle part nulle part donc il faudrait que vous comprenez cela vous avez un futur à préparer c'est à dire il ya des partis politiques qui existent il faut pas sous-estimer ces partis là qui sont là aujourd'hui même s'ils sont pas très comment on appelle ça ils n'étaient pas comme l'ufdg mais c'est des partis qui n'ont jamais accédé à la magistrature suprême donc ils ont un avenir ça ce sont des gens qui sont dans l'avenir cette transition c'est peut-être un an c'est peut-être deux ans c'est peut-être trois ans c'est peut-être je sais pas si moi j'en sais rien pendant ce temps là tout peut arriver à tout moment à n'importe quel moment c'est à cela que vous devez vous intéresser pas au passé vous allez vous devez vous intéresser à ce déroulement de cette transition et ce qui doit se passer pendant les élections donc il faut qu'on stabilise les gens qui sont en train de s'occuper de la transition c'est à dire le cnrd parce qu'il ya deux choses aujourd'hui qui les rend malades l'ufdg lana et tous ce côté là ça c'est connu et le cnrd ils ont deux problèmes aujourd'hui qui les fatigues qui les boxe à gauche à droite vous êtes conscient de cela ils n'ont pas d'avenir ils n'ont plus d'avenir ils n'ont rien à faire ils n'ont rien à dire absolument rien mes frères et soeurs quelqu'un que tu suis quelqu'un que tu suis n'est pas en activité quelqu'un que tu défends il n'est pas l'activité il est quasi inexistante qu'est ce que tu défends rien tu parles dans le vide maintenant s'il ya des gens qui croient à ce que tu dis c'est que ces personnes-là même les gens de ton camp tu en train de les tromper et c'est méchant ça c'est de la méchanceté ces gens-là leurs parents ont été trompés pendant 40 ans 40 ans ce monsieur a driblé des familles des familles et des familles aujourd'hui ces mêmes personnes c'est les mêmes espèces les mêmes âmes sont en train de dribbler d'autres personnes encore aujourd'hui dans du faux un faux qui est là qui est réel ne vous mêlez pas à ça ils n'ont rien à faire ils n'ont que ça maintenant sinon ce qui s'est passé s'ils avaient une bonne communication si c'était un bon parti bien structuré on n'en est pas on n'allait pas en arriver là nous avons eu des nominations hier chaque fois qu'il ya une nouvelle nomination il faut remarquer il ya toujours la zizanie et la calomnie à gauche à droite pour ne pas qu'on se concentre sur ce qui sait ce qui est en train de se passer actuellement en guinée c'est extraordinaire extraordinaire partagez la vidéo s'il vous plaît ce qui se passe aujourd'hui en guinée c'est extraordinaire c'est appréciable nous devons nous concentrer là dessus nous devons remercier le cnr d nous devons les soutenir et ça eux ne veulent pas qu'on voit le boulot que ceux là sont en train de faire tous leurs problèmes c'est de saluer le boulot de ces gens là mais en utilisant l'ufdg la nade et les sympathisants pour salir le boulot de ces gens là aujourd'hui s'il ya une chose qui doit inonder les réseaux sociaux qui doit inonder les journaux guinéens et autres ce sont ces nominations et les actes qui ont été posés que nous les actes qu'on n'a pas l'habitude de vivre et de voir c'est cela le plus important on n'est pas on va pas être là avec des gens qui vont nous parler des choses qu'on a vécu pendant dix ans avec un vieux tout pourri qui n'a aucun avenir eux mêmes ils n'ont pas d'avenir pour que vous suivez ça pour que vous croyez à cela c'est des gens qui sont méchants ce n'est pas qu'ils aiment la guinée ou ils n'aiment pas la guinée ils sont méchants tout simplement parce que même ceux qui les regardent là ils les trompent ils ont passé leur temps les trompés ils ont passé leur temps à mentir ils ont passé leur temps à créer la zizanie et la diffamation au final qu'est ce que ça a donné ça fait tomber leur propre camp quelqu'un qui a fait tomber son propre camp à cause de sa mauvaise communication le camp là est tombé vous voulez que ces gens là apporte quoi à la société quoi à qui si ce n'est pas la calomnie et la zizanie en fait pour déconcentrer sur la réalité pour déconcentrer sur les bonnes choses pour ne pas que on voit ce que le monsieur en train de poser comme acte aujourd'hui c'est le but pourquoi ils ne le font pas exprès quand on est mal guidé on est dans le mensonge et dans la calomnie on ne fait pas exprès c'est dans notre corps je vous ai expliqué ce phénomène c'est c'est dans ton corps ça rentre par les accessoires ça rentre par ce que tu manges à cause de ta foi plusieurs choses sinon une honte pareil si tu avais une bonne équipe une bonne communication quelqu'un qui a un coup qui s'est battu plus de 40 ans qui a gouverné 10 à peu près 11 ans il ne peut pas avoir une fin comme ça non cela n'allait pas se passer tout ce qui s'est passé ça ne vient pas d'ailleurs ça vient de leur temps donc avec toute l'intelligence que eux ils ont ils n'ont pas vu le colonel Mamadi Doumbouya à l'avenir l'affaire du colonel Mamadi Doumbouya ça a été dit ici deux ou trois fois par le par docteur Facoli sur cette page là donc nous on ne doit pas être très très surpris ça a été dit il y a des gens qui ne croyaient pas mais ça s'est réalisé donc nous on était sur la bonne voie eux n'ont pas vu ça ils n'ont pas vu ça aujourd'hui ils vont venir qu'est-ce qu'ils vont venir vous dire pas grand chose je pense que vous devez avoir des occupations vous devez vous occuper d'autres choses aujourd'hui des bonnes choses beaucoup plus intéressantes c'est à dire ce qui se passe à l'instant T ce que nous sommes en train de vivre chaque fois qu'il y a un ministre qui est nommé quand il y a le ministre de la sécurité qui est nommé. L'ancien ministre de la sécurité il est entier l'il est mort il est liquidée et c'est fini. Quand il y a un ministre de la santé qui est nommé l'ancien ministre de la santé avec tous les dégâts qu'il a fait c'est fini il est mort il est enterré. Quand il y a un ministre de l'économie et des finances, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ces gens qui nous ont fatigués pendant ces dix ans, nous devons parler de ça. Nous devons fêter cela en parlant et en appréciant. Nous ne devons pas parler d'une pourriture qui est mauvaise, qui pue à distance, qui va venir gâcher le nez. Non, on n'a pas besoin de ça. Et le colonel Mamadi de Mouya, c'est qui écoutez? Parce que c'est son camp. Il était dedans avant. Il sait qui écouter. C'est comme le colonel, il n'a pas bien fait son travail. Quelqu'un était parti pêcher le colis. Une autre personne avait pêché le colis. Le colonel Mamadi de Mouya et la force spéciale va venir nous dire qu'eux, ils sont bien, ils sont bien entraînés, ils sont équipés, ils sont très forts. Mais on va leur dire où vous étiez quand ils ont attrapé votre type, puisque vous devez vous occuper de sa sécurité. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas ce camp-là, ce parti politique-là, aujourd'hui, ce qu'ils voient apporter à la Guinée, c'est-à-dire qu'il y a le PDN, il y a le PADES, il y a l'UFR, il y a beaucoup de partis politiques. Il y a énormément de partis politiques. Il y a 200 et quelques pêta qui vont se regrouper par ta, par ta, par ta pour faire un gros groupe. C'est possible. Et aujourd'hui, quelqu'un crée une partie aujourd'hui, vous, vous, l'un d'entre vous, vous créez une partie aujourd'hui. Vous êtes mieux que leur partie-là. Parce que le Guinée est curieux de connaître la nouveauté maintenant. Eux, ils sont morts. Ils sont à la porte de l'enfer. Maintenant, cette porte-là, on va repêcher certaines personnes. Comme Allah subhanahu ala faite. C'est-à-dire, il peut sauver une de ses créatures au dernier moment. Il te prend la porte de l'enfer, il te change. Donc, s'il y a des repêchés, ce sera pour ça. Allah veut changer cela. Sinon, si ce n'est pas ça, les gens là, c'est fini. Ne vous inquiétez même pas. Sauf Dieu dit. Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas... Sauf ça dit. Aucun Guinéen, aucun Guinéen ne veut entendre parler des gens. Je vous dis la vérité. Aucun. Pour l'instant, c'est tout vrai. Si vous savez ce qu'on a vécu pendant les dix ans là, pendant ces dix ans, ce que le Guinéen a vécu, ceux qui ne disaient rien, étaient plus fatigués et plus fâchés que ceux qui parlaient. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être, si moi je vois aujourd'hui le PDN, le PADES, l'UFR ou un nouveau parti, n'importe quel parti, même s'il a cinq militants, attaquaient l'UFDG, je peux même me dire que oui, ça c'est des gens qui ont de l'avenir. Ça c'est des partis qui ont de l'avenir. Je peux discuter avec eux. Vous pouvez discuter avec ceux-là. Mais les autres là, c'est pour vous déconcentrer. C'est ce qu'ils savent faire. Les étouffeurs de vérité. Mais cette technique n'a jamais rien donné. Parce que si ça donnait, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Et si Allah a fait en sorte que tout le monde voie ce qui s'est passé sur ce monsieur-là, c'est parce que c'est des menteurs. Sinon, ça allait se passer discrètement. Mais il fallait que ça survive publiquement avec des vidéos et des photos. Sinon, jusqu'à après-demain, personne n'allait croire. Ils allaient dire que c'était faux, que c'est un montage et comme ci et comme ça. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas le fait de Paul ou de Pierre, c'est le Hakka. Ça, c'est Allah qui fait ça. Je vous l'ai déjà dit. Et pendant tout ce temps que je parlais, si je leur disais, moi, je ne vais pas prendre le bagage de quelqu'un, je vais prendre mon propre bagage. L'affaire du 18 octobre, je vais enlever ma part dedans. Parce que la honte qui va venir, je n'accepterai pas cette honte-là pour quelqu'un. Je ne serai pas dedans. Voilà aujourd'hui tout ce qui se passe. Tout le monde voit la honte qui a l'humiliation qui a. Tout le monde le voit. Pour un croyant qui a une petite foi, même si tu n'as pas la certitude, tu as juste une petite foi. Aujourd'hui, quel que soit ton parti politique, quel que soit ton bord politique ou que tu sois dans l'humanité, on te raconte ce qui se passe à Guinée. Tu t'assoies, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Tu te poses la question. Tu t'inspires de cette histoire, tu fais attention. Mais quand elle veut faire honte à quelqu'un, quand il veut te faire honte, tu es arrogant, tu penses que tu as la force. Sinon, tout le monde a parlé à ce monsieur. Même dans le monde, tout le monde lui a parlé. Parce qu'il voyait ça. Mais s'ils insistent, ceux qui insistent, ceux qui sont en train d'insister dans cette affaire du FDG là, dans cette affaire du CNRD là, vous allez me dire la suite un jour, Inch'Allah. Parce que moi, je ne vais plus rien dire ici. Parce que mon nom est partout. Que j'ai dit qu'Alfa Fondé quoi là? Que c'est ma bouche. Donc, je ne dis rien. Parce que quelque chose va arriver un jour, devant une caméra ici. On va dire que c'est la dame là. Quelque chose va arriver à une Guinée là-bas. Des trucs bizarres aux gens. On va dire que c'est la dame là. Donc, je ne vais pas arriver là. Mais Dieu, quand tu incites, il fait son travail. Il veut que tu le laisses faire son travail. Mais toi, tu insistes pour contrecarrer son travail. Parce que le travail que lui fait, tu ne veux pas cela. À un moment donné, il va finir par se montrer que c'est lui le maître de tout. Parce que toi, tu veux insister. Donc, il faudrait laisser, ceux qui veulent insister, il faut les laisser dans leur insistance. Vous, vous avez un programme. Je pense que vous avez des projets. Vous avez des idées. Vous avez des choses à faire. Il y a des gens qui m'ont signalé d'en parler. Le retour de CDD, on ne sait pas c'est quand. On va revenir dessus. Ça, c'est des occasions qu'ils atteignent pour s'aimer la pagaille, la zizanie, la calomnie, comme ils ont fait à Dadis. Pour salir d'une pierre deux coups. Salir le CNRD, salir l'UFDG et la NAD. Salir les deux en même temps. Comme ça, toujours pour que eux, ils aient le crédit. Le crédit que vous n'avez pas eu pendant dix ans. Vous avez fait pleurer les Guinéens pendant dix ans. Les gens sont morts pendant dix ans. Même les enfants de trois ans, les adolescents, les viols, il y a eu tout ça, les maladies, il y a eu tout ça pendant, pendant dix ans, à peu près onze ans. vous pensez que les Guinéens veulent retourner dans ça ? Ça m'étonnerait. Je sais que les Guinéens, ça quand même, ils ne veulent pas retourner dans ça. Ils veulent essayer autre chose, qui que ce soit, quelle que soit la personne. Maintenant, les personnes que les Guinéens veulent essayer, c'est ceux-là qui doivent être la concurrence de l'UFDG et de la NAD et l'air sympathisant. Les autres là, le passé là, l'ancien groupe là, ils sont hors jeu. Ils ne sont même pas dans la course. Ils ne sont pas du tout dans la course. Ne vous inquiétez même pas. Inchallah, ils ne sont pas dans la course. Ce ne sont pas vos adversaires politiques aujourd'hui. Non ! Ce ne sont pas vos adversaires politiques. Ne vous mettez pas dans ça. Vous savez, l'antilope court très vite. L'antilope est très très rapide ou le lièvre. L'antilope est lièvre. Ils sont très très rapides. Le lion est fort. La panthère est forte. Mais ces deux animaux féroces là, ils ne sont pas rapides. Comme l'antilope par exemple. Mais à force que quand l'antilope est pourchassé par l'un de ses animaux, il se met à se retourner à gauche à droite. Il se fait attraper. Tandis que l'antilope doit aller là où il doit aller là. Il doit aller là-bas en courant. Mais le temps de faire comme ça, l'animal féroce peut passer par là et vice versa. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la course, quelqu'un qui n'est pas ton adversaire, je ne vois pas ce qu'il dit pourquoi ça, ça t'intéresse. Je ne vois pas pourquoi ça, ça va t'intéresser. Même ceux-là qui sont de leur camp, ils me font pitié parce que je, je ne comprends pas pourquoi tu, comment quelqu'un peut être méchant de la sorte. vous avez dribbler ces gens-là. Leurs parents ont été driblés depuis le temps. Leurs fiefs n'ont pas eu l'eau, ils n'ont pas eu l'électricité. Ils n'ont rien eu pendant ces 10, 11 ans. Rien du tout. Si ce n'est pas la poussière, vous mentez toujours aux enfants des gens-là encore. Finalement, excusez-moi du terme, je ne sais pas qui est mouton. S'il y a des côtés de la Guinée qui sont moutons depuis des générations, franchement, je pense que à un moment donné de la vie, tu as ta soie, tu réfléchis. Moi, qu'est-ce que je veux dans cette vie politique qui se passe dans mon pays-là? Qu'est-ce que je veux qui se passe pour moi? La personne que j'ai soutenue depuis 40 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce soutien-là? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter encore? Qu'est-ce que ce parti-là peut m'apporter? Quelles erreurs il y avait dans ce parti? Maintenant, c'est les erreurs de ce parti-là que je dois capter, le prochain parti auquel je dois adhérer pour ne pas aller trouver ça là-bas, pour ne pas aller trouver le même problème dans l'autre parti. Mais si tu continues sur la même lancée pour imposer le mensonge aux gens, je pense que ça, ça ne peut pas marcher. Si les gens continuent, je vous dis, les gens qui vont continuer sur cette lancée-là, vous allez avoir à faire Allah lui-même. C'est lui-même qui va s'occuper de vous. Parce que le travail qui se fait en Guinée-là, c'est lui qui est en train de le faire. Si ce n'est pas lui qui faisait ça, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais à cause de l'arrogance, que le fait d'être impu de sa personne, le fait d'être égoïste, ça a mis les gens dans ce genre de problème. et ça va continuer. Ça va continuer, 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 jusqu'à le gros patron des bandits, il a eu son problème. Il a eu sa récompense parce que c'est ce qu'il mérite. Les petits bandits, eux, ils seront pris en gros. Ils auront eux aussi ce qu'ils méritent parce qu'Allah donne la chance à tout le monde de te repentir, de reconnaître tes erreurs. Chacun fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Moi, je le fais. Vous aussi, vous faites des erreurs. Mais quand vous vous rattrapez, vous vous retrouvez. Quand vous avez une cervelle, vous n'allez pas vous retrouver. Mais quand vous avez un cerveau, vous allez vous retrouver. Quand vous vous retrouvez à ce moment-là, vous essayez de changer. Vous essayez de présenter des excuses. Vous essayez de progresser. Mais si vous restez dans vos idées parce que vous êtes orgueilleux, parce que, je ne sais pas, vous vous prenez pour des dieux jusqu'à ce que, pour gâter le boulot de Dieu, je pense qu'à ce moment-là, vous allez être surpris. Vous allez être très, 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 désagréablement surpris. Malheureusement. Donc, ces gens-là ne m'ont rien à apporter. Même à eux-mêmes. Rien. Ils ont une communication pourrie. C'est des gens-là qui ont fait tomber Alpha Kondi. C'est eux. c'est la communication qui l'a fait tomber, qui a accéléré. Maintenant, à part ce côté-là, il est tombé, son parti est tombé, ceux qui communiquent pour lui, ils sont tombés. Tu communiques pour quelqu'un, il est en prison. Au lieu de s'occuper de son ancien adversaire politique, je pense que tu dois t'occuper de sa libération. Je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes, s'ils ont un cœur, ils ont des gens en prison, ils doivent s'occuper de ceux-là. Ils doivent s'occuper de ceux-là. Moi, j'ai parlé de Fonike-Menguey, si je ne le connais pas, je ne suis pas du FNDC. Pendant combien de temps ? Les gars, où aller tout ce qui est en prison, régulièrement, je ne t'ai pas payé, je ne les connais pas personnellement, parce que je suis guinienne, je le faisais. Donc, quelqu'un qui a été président de votre parti plus de 40 ans, si celui-là est en prison et que vous, vous êtes là à parler de celui d'un galop, vous, vous êtes là à parler de la composition de l'UFDG, je crois que ce monsieur-là, on ne l'aimait pas. Malheureusement, il n'était pas aimé par son propre cas. Il n'était pas aimé par son propre cas. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste, c'est ce qui est malheureux. Donc, quand vous devez avoir des gens dans vos partis politiques, vous devez avoir des gens qui sont autour de vous, n'essayez pas de les payer, essayez de les capter par, essayez de les capter par, par la conviction, par vos projets. Je me pose la question aujourd'hui, parce que la plupart de ceux qui sont fâchés, c'est les communicants de Amadou Damarou. Si c'était Amadou Damarou qui était en prison, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Pendant un mois-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Je me pose la question. Imaginez-vous, si c'était, déjà, regardez-le, quand les gars étaient en prison, ce que ça faisait, malgré que c'était très très serré, malgré qu'il y avait beaucoup de menaces, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui n'a pas revendiqué ? Qui n'a pas parlé de ça ici ? Donc, il y a du boulot. Mais quand quelqu'un n'a pas de travail, il veut déconcentrer les autres sur la vérité. C'est fini, ça, c'est le passé. Ne vous inquiétez même pas. Je préfère que vous vous tiraillez avec l'UFR, avec le PADES, avec le PDR, avec le parti même de Fayyami Mouno. Tout seul, lui seul, ou je ne sais pas, quel est le plus petit parti de la Guinée ? Je préfère ça. Parce que quoi qu'il en soit, il y a un truc à l'horizon d'avenir. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Si on pouvait savoir ce qui allait se passer demain, on n'allait pas être là aujourd'hui. Ces gens-là n'allaient pas être dans cette humiliation. Maintenant, je vais revenir parce que j'ai regardé le direct de Aji et tout. J'ai vu le monsieur qui a démissionné, j'étais à terre hier. Le fait de dire que dans l'UFDG, quand Elasel Oudal était en Belgique, l'UFDG, il n'y a que des peu. D'accord ? Je comprends. Tous les partis politiques en Guinée sont à base ethnique. Tous. Tous les partis politiques. Le seul parti politique là où dans le bureau de ce parti, il y a les autres ethnies à des postes clés, ça c'est l'UFDG. Maintenant, le fait de dire que tous les militants c'est des peules, c'est archi faux. Puisqu'on a vu des zones, c'est pour qu'ils ont cassé des maisons. On a vu des zones, là où les gens ont voté, ce n'est pas des peules. Un. Deux, ça c'est pour salir. Mais ce que je veux comprendre, pour toutes ces saletés-là, qu'est-ce que ça apporte ? C'est ce que je veux comprendre. Cette diffamation-là, depuis combien de temps ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est quoi la finalité ? La finalité, c'est cette humiliation-là qu'ils ont eue. Et ça va continuer, je vous avais dit ici. La porte de l'humiliation, elle est ouverte. Un être humain, il y a un moment donné de la vie, tu dois savoir t'arrêter, tu dis, là, stop, je m'arrête maintenant. Il y a des sujets à pagaille. Énormément de choses, mais ils sont à terre. Je reviens vous le dire, quelqu'un qui est à terre, si tu le suis, tu vas te retrouver par terre. Toi, tu as d'autres personnes, tu as d'autres personnes qui donnent des nouveautés qui viendront, parce que les gens auront le temps de se présenter, de se préparer. La fois dernière, les élections passées, c'était les deux. Déjà, quelqu'un qui était au pouvoir pendant 10 ans, il était au pouvoir 10 ans ou 5 ans. Supposons, dans les urnes, il a gagné combien de pourcentages ? Il était au pouvoir. Il était au pouvoir. Maintenant, il n'est plus au pouvoir. Il y aura d'autres partis politiques. Comment ils vont faire ? C'est pour vous perdre le temps. C'est pour vous faire perdre le temps. Comme d'habitude. 10 ans, rien du tout. Il faut tout reprendre à zéro. Tout est à refaire. Tout est à reprendre. Donc, il y a du boulot. Quand le coronel place de nouvelles personnes, il a enterré les anciennes, on doit les féliciter, on doit les soutenir. C'est ça. Nous, nous sommes dans le présent et dans l'avenir. Ce qui est passé est passé. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Ils n'ont qu'à faire des vidéos tous les jours pour dire libérer, 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 libérer. Si quelqu'un se trompe pour venir dire après, comme le monsieur qui a dit à Paris, la vidéo m'a tuée. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Je vous ai tous dit si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Il faut savoir cela. Mais les ennemis de l'être humain, pas de la Guinée, de l'humanité, nous allons les découvrir. Inch'Allah. Nous allons les découvrir. Ils vont se présenter progressivement, petit à petit. Ils sont prêts à tout pour dire que ça pose de ce monsieur-là. Celui qui l'a arrêté, c'est sa personne. C'est comme ça que j'ai toujours entendu ça dans les commentaires ici. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir à celui-là aussi. Donc, il faut rester derrière lui. Voilà, c'est ça. Et la façon dont les choses se sont passées sur les trois élections. Ce monsieur qu'on a attrapé, il a gagné combien d'élections sur les trois? Donc, c'est une forme de justice. Un être humain doit s'asseoir, penser à cela. Ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu dois penser à ça. Si cela s'est passé, c'est parce que nous n'étions pas dans nos droits. Là où on était, ce n'était pas normal. On a fait des choses qui n'étaient pas normales. Le monsieur-là a passé les 10 ans, à peu près les 11 ans, à combattre un seul parti et un seul individu. Au lieu de s'occuper de sa gouvernance, au lieu de s'occuper de la Guinée, il a passé son temps à s'occuper de l'UFDG et de ses loups d'alignes. Pendant ces 10 ans-là, tout son problème c'est de détruire ce parti. Lui, il a été détruit, son parti, n'en parlons plus. Ça, c'est vous qui êtes en train de faire vivre ce parti-là. Parce que vous les regardez. C'est vous qui faites vivre ce parti-là. Mais quand il y aura de l'insistance, vous allez voir ça, ce qui va se passer, vous allez voir. Les gens sont en train de sentir. Vous savez, quand l'âme ressent, quand l'âme ressent le danger, il y a des hommes mal guidés. Quand ils reçoivent le danger, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des gens qui pensent que faire des vidéos tous les jours, faire des trucs, attaquer ce loup, c'est ça qui va changer les choses. Non, ce n'est pas ce qui va changer les choses. Il faut s'asseoir maintenant, tu as critiqué ce loup pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, pendant six mois, pendant trois mois. Tu t'assoies, tu fais ton bilan. Finalement, qu'est-ce que ça a donné ? Je pourcharge ce monsieur-là depuis longtemps. Au final, qu'est-ce que j'ai eu ? Je suis étouffée, j'ai cassé une jambe, j'ai cassé mon pied, je suis tombée, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça, ça vaut le coup ? Et ce monsieur-là, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? C'est comme ça qu'il faut voir le combat que tu es en train de mener, ce que ça donne. Mais si tu vois que lui, il n'est pas essoufflé, quel bout il est dehors, il fait ses trucs tranquillement. Tranquillement. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas compris que Dieu peut faire ça, que Allah lui-même peut faire ça. Franchement, je crois que nous allons observer, nous allons être patients et regarder la fin de certaines personnes. Comment certaines personnes aussi vont finir ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu et participé à tout cela. Eux aussi, ils auront leur récompense. Chacun de nous aura sa récompense. Moi aussi, et vous qui êtes là, tout le monde aura sa récompense. Tout le monde. Les gens négligent. Ils font semblant d'oublier. Ils font semblant de ne pas voir la réalité à cause de la honte, à cause de la honte, à cause de la jeûne, à cause de l'orgueil, un but, être un but de ta personne tandis que tu n'es rien. Tu es nul, tu es inutile. Tout ce que tu fais, ça ne va te donner aucun résultat. Tu voulais imposer un faux résultat les urnes. Finalement, ça a dégringolé parce que c'était basé sur du faux. C'était basé sur du faux. Un truc qui est basé sur du faux, c'est juste une question de temps. Ça va tomber. Je vous ai dit, ça va tomber en lambo, en lambo, en lambo, en lambo et pouf, tout va tomber. Au fur et à mesure, on va mettre les gouvernements, on va mettre les membres du gouvernement, on est en train de les faire jurer. Moi, j'ai proposé que même le chef de quartier doit jurer sur le Coran et la Bible parce qu'ils ont un créateur. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Vous allez servir à un quartier. Vous devez jurer. Vous allez servir un ministère. Vous devez jurer. Vous allez servir à un pays, même un hôpital, même un simple directeur doit jurer sur le Coran ou la Bible. On ne vous impose aucune religion. C'est une très très bonne chose. Les gens qui sont fâchés pour ça, eux quand ils jurent, ils jurent au nom de quoi? Ils jurent sur quoi? Sur quoi ils jurent? Vous savez que le Coran et son équipe, je pense qu'ils connaissent un peu d'yeux quand même. Ils ont peut-être un petit pourcentage élevé par rapport à certaines personnes. Donc je ne vois pas pourquoi ça, ça choque. Je ne vois pas pourquoi ça devrait faire mal. Au contraire, moi je vous ai dit, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé cela. Tout ça, ce sont des nouveautés qui les font mal, qui les énervent parce que ce n'était pas prévu. Toi, tu as ton projet sur 2026, ça s'est cassé en 2021. Qu'est-ce que tu fais? Tu es paniqué, tu es perturbé, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'assois, tu réfléchis. Si tu étais, si tu avais une conviction dans ce parti, tu soutenais cette personne sincèrement, tu dois trouver une solution. Comment aider cette personne? Ne pas s'occuper de quelqu'un qui est déjà dehors parce qu'à force de s'occuper de ce quelqu'un qui est dehors, c'est ce qui vous a mis dans ce problème. Maintenant, occupez-vous de vous-même. Si vous vous occupez des projets, si lui aussi s'occuperait de ses projets, laisser ce célodal un gallo et sa partie politique gambader, monter, descendre, voler ou nager, je pense qu'il allait être occupé à des choses aujourd'hui dont on allait parler, qu'on allait dire lui, le monsieur l'avait fait silent, mais il était occupé à ça comme ceux qui parlent en son nom, aussi sont occupés surtout sur ce parti-là. Si ce n'est pas Alimato Dallet, c'est Seludelet, si ce n'est pas Seludelet, c'est l'UFD, l'UFD, si ce n'est pas l'UFDG, c'est leur communauté, si ce n'est pas ça, c'est l'esclavage au footat, si ce n'est pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a du boulot. Ils sont des prisonniers eux aussi aujourd'hui. Il y a des prisonniers. Nous, on a fait ça ici, libérés, libérés tous les jours. Je ne les connais pas. Je n'ai pas été payée. Je ne suis pas de leur parti politique, mais ce sont mes frères et soeurs. Même la dame Bangoura, Fatou Boumouyake, madame Bangoura, même elle, je n'ai pas l'aide d'ici. Mais ce n'était pas mon parti politique, simplement parce que c'est une Guinée. J'ai fait des trucs que j'ai mis sur ma page. Vous allez voir les injures qu'il y avait là-bas, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, quelqu'un pour lequel vos familles se sont battues 40 ans. Vous êtes nés dans ça. Vous êtes là, vous occupez d'autre chose. Donc, on voit qui aime qui, qui aime quoi, qui est intéressé, qui est animiste. Vous allez découvrir les choses vous-même. Tout simplement, tranquillement. Quelqu'un n'aura pas besoin de vous le dire. Personne n'aura besoin de vous dire ça. Eux-mêmes, je vous ai dit, ils vont se présenter, chacun va se présenter. Qui il est, c'est quoi son objectif final. Donc, de monsieur là, il est intéré avec son parti politique. C'est fini. C'est les récupérages et les repêchages à la route de l'enfer. Ceux qui doivent brûler, ceux qui ne doivent pas brûler, on va les récupérer. Sinon, c'est fini. Ils ne sont pas vos adversaires. Pardon, ils ne sont pas vos adversaires politiques. Ils ne sont pas vos adversaires à rien du tout. Ils ne sont pas dans la course. Ils ne sont pas du tout dans la course. Il y a des partis politiques qui sont là, qui sont dans la course, qui seront dans la course. Il y en aura certainement d'autres, je le souhaite, qui seront dans la course. Occupez-vous de ceux-là. Projetez-vous sur ceux-là pour ne pas vous retrouver dans le même lot, dans le même groupe. C'est la méchanceté, c'est la haine. Je vous ai dit, la haine, quand tu as la haine, ça t'empêche de réfléchir correctement. La haine fait que tu ne réfléchis pas correctement. Toi, c'est cette haine-là qui te... Tu es aveuglé. Tu es aveuglé, tu ne vois rien. Tu as les yeux fermés. Quand tu ouvres les yeux, c'est cette haine-là. Ça te range au fond de toi. Ça te rend malade. Ça te fatigue. Maintenant, la personne pour laquelle tu ressens cette haine-là, quelquefois, la personne ne se rend même pas compte. Puisque la sensation désagréable, c'est toi qui la vit. Donc, occupez-vous de vos programmes. Occupez-vous de vos projets. C'est tout. Laissez les gens-là. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est dans un combat politique, qui est dans un combat ethnique. Ceux qui disent que, oh, même les publications écrites, Mamadi Doumouya va donner le pouvoir à un peu de... Parce que c'est Mamadi Doumouya qui donne le pouvoir. Mais rendez-vous dans les urbes. Je ne sais pas c'est quand. Le moment des votes, préparez-vous. Tout le monde n'a qu'à se préparer. L'UFDG, l'UFR, tout le monde n'a qu'à se préparer. PDN, PADES, les autres partis, tous les partis. Celui qui a même 5 militants, ils n'ont qu'à tous se préparer. Allez-y se rencontrer dans les urbes. Celui qui va gagner, que Allah fasse en sorte que lui, il soit à la tête. Qui que ce soit, je pense que c'est ça qui doit être dans nos bouches et nos projets. Au lieu de parler de quelqu'un qui est passé, de quelqu'un qui nous a mis dans les mauvais souvenirs, dans les trucs négatifs. C'est que du négatif. Ça te rappelle des choses. Ils veulent vous mettre dans ça, dans ce passé négatif. Ressenté ça. Ça n'a pas de sens pour dire, oui, ce parti politique là est mort, ce parti politique là est ci, cette personne est ci, ça n'a aucun sens. Aucun, aucun, aucun. Nullement. Nullement pas de sens. Ils savent, ils savent que c'est fini, ils le savent. Donc, ils veulent vivre à travers vous. Quelqu'un que tu défendes, quand il est tombé, tu es tombé. Une personne pour qui tu communiques, quand il est tombé, tu es tombé. Maintenant, tu patoches, tu patines. Tu veux survivre. Ils sont, leur âme, leur âme n'est pas tranquille. Leur âme se bat pour survivre. Mais l'UFDG est là pour les faire vivre, pour les faire survivre. Vous n'êtes pas là pour ça. Allez-y faire vivre Pharma. Allez-y faire vivre Agi. Et qui d'autre ? Tu gagnes la puissance. Toutes ces personnes-là. Allez-y là-bas. Quoi qu'il en soit, il y aura un parmi eux qui aura quelque chose à vous dire. Moi, de temps en temps, quand il y a trop de plaintes derrière, je vais venir, je note ici, je dis. Et Saint-Ibro aussi, il voulait venir. Quand il y aura le temps, il viendra. Ne vivez pas dans votre passé. Projetez-vous. Ayez des projets d'avenir. C'est ça un parti politique. Tu as un projet d'avenir. Demain, les élections. Avant les élections, il y a une transition. Comment nous allons soutenir cette transition ? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette transition ? Ces nouveaux ministres, il y a une dame ministre de la pêche et tout et tout. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés que nous devons apprécier, dont on doit parler, dont on doit faire des lois ou des prières. Faire des prières. Tous ceux qui sont en train de faire les mauvais sacrifices sataniques à travers le monde ou que ce soit dans les cieux, dans la terre, dans la mer, où que ce soit. Si c'est Allah qui a créé cette zone-là, que tout ce sacrifice satanique-là soit détruit, soit anéanti avec les gens qui sont en train de les faire. Si ces gens-là ne veulent pas changer, qu'Allah les anéantisse eux aussi. Ceux aussi qui sont là pour raconter des conneries, pour mettre les gens à mal, pour opposer les ethnies, pour servir Shaitan, pour servir Iblis. Et ils font comme s'ils sont avec Allah que Allah les juge, qu'ils les détruisent, qu'ils les anéantissent, qu'ils les fatiguent parce qu'ils n'ont pas envie de changer. S'ils ont envie de changer, qu'Allah les aide à changer. S'ils n'ont pas envie de changer, qu'Allah les facilite la tâche en les anéantissant et en les détruisant. Parce que nous, nous voulons maintenant que la Guinée, qui ne va pas aimer ce qui se passe en Guinée aujourd'hui ? Qui ? Tu ne vas pas aimer ça. Même si tu n'aimes pas la Guinée, même si tu n'es pas Guinée. Même si tu n'es pas Guinée, qui ne va pas aimer ça ? Hein ? Même si tu n'es pas Guinée, qui ne va pas aimer ce qui se passe en Guinée ? Tout le monde doit aimer ça. Même si tu n'es pas Guinée, parce qu'on a vu comment on souffrait avec ce monsieur-là. On voyait même quand il parle, quand il parle, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas les gens, ça ne rassure pas le peuple. Donc quand nous avons quelqu'un aujourd'hui qui nous parle correctement, qui parle comme quand il parle aux humains, ça te change, c'est bien, c'est reconfortant. Ils sous-estiment ce monsieur-là, ils veulent le sous-estimer, faire comme s'il est petit. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas quelqu'un de petit. C'est quelqu'un qui a mis la main sur ce qu'eux, ils appellent un animal politique. Comme moi, j'ai toujours dit que c'est un animal sauvage, Mamadi Doumbouya est venu valider que c'est un moins que rien, que c'est un zéro qui n'est rien. Donc Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une petite personne. C'est l'âme qui compte chez un être humain. La grandeur de ton âme qui fait que tu fais des grandes choses. Ce que Mamadi Doumbouya fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, Elah Steludanen ne pourrait pas le faire parce qu'il était très très mal placé, très très mal positionné. Les actes qu'il pose aujourd'hui sur l'axe, si Elah Steludanen faisait ça, il n'allait même pas le faire parce qu'il allait avoir les mains liées. Il allait se dire au fond de lui, ah quand je fais ça, on va dire que c'est ma communauté. Quand je fais ça, on va dire que parce que je suis peule et la majorité des victimes sont de peule. Donc, il faut qu'il trouve une technique pour ne pas que les autres ethnies se braquent. Mais aujourd'hui, celui qui le fait là, c'est mieux et c'est plus reconfortant que ça vienne de lui. On ne va rien dire à Mamadi Doumbouya, on ne va rien lui dire qu'il ne sait pas de ces gens-là. Il a grandi dedans, il les connaît. Il sait que c'est des menteurs. Il le sait, c'est clair dans sa tête. Peut-être, on va donner des petits conseils comme ça. Mais elle leur dit, ah, vous, tu sais, il faut ce métier de RPG, il faut le métier de quoi ? Ils sont comme si, ils sont comme ça. Il va dire, mais de quoi vous parlez ? Moi, je suis, je t'ai avec eux, je les connais, vous n'allez rien m'apprendre. Peut-être, c'est des rappels pour le rappeler pour dire qu'ils existent encore. Peut-être, c'est tout. Mais il sait qu'ils sont, il sait comment ils sont. C'est ce qui fait mal parce que c'est un des leurs, c'est le fait que ce soit un des leurs qui leur fait mal. Le fait qu'on le soutienne, ça leur fait mal. Et on va le soutenir. Et il faut qu'on le soutienne. C'est ce qui fait mal. Avant, c'était Seloudalé, parler de la victoire de Seloudalé qui les énervait, qui les tuait. Aujourd'hui, c'est les deux. Parler de Seloudalé, parler de Mamadi Doumbouya. Quand les deux-là vont être opposés, quand les militants du CNRD, de l'UFD, va commencer à critiquer le CNRD, va se braquer contre le CNRD, eux, ils seront au paradis. Ils seront très très contents parce que c'est ça qu'ils atteignent. Tous leurs trucs, tous, tous leurs combats aujourd'hui, c'est ce qu'ils atteignent. Ce n'est pas autre chose. Mais comment quelqu'un peut fonder sa vie sur la calomnie, sur le mensonge, sur le désaccord si tu n'as pas Iblis dans ton corps. Quand la Suanata la détruise, tous les symboles et tout ce qui représente Iblis, que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, quel que soit le don qu'ils sont en train d'utiliser. Car la Suanata la détruise tout et le détruise avec. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas. Il n'y a rien à faire. Ils ne changeront pas. Notre petit plaisir que nous avons en Guinée aujourd'hui, ça les dérange. Ce petit plaisir-là, il faut salir ce monsieur-là. Il faut le salir. lui et son équipe coûte que coûte. Vaille que vaille quoi. C'est-à-dire, quelle que soit la route par laquelle on va passer, il faut salir ce monsieur-là. Toi, tu fais de ça ton métier. Salir les gens bien. Mais elle-là va te salir. Il va t'anéantir. Anéantir ce que tu soutiens. C'est pour qu'on est arrivé là. Qui est-ce que les gens n'en ont pas accusé ici ? Ils parlent, mais quand c'est de leur côté, ils ne disent pas. Quand c'est de leur côté, là, c'est bon. Moi-même, on me critique. On critique mon style vestimentaire. Mais moi, je suis critique. Très bien. C'est mon vrai teint. Déjà, pour accepter Allah, il faut d'abord accepter ce qu'il t'a donné. Ton teint, tes cheveux. C'est très important. Il faut s'aimer. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné ça par amour. Donc, il faut aimer comment tu es. Mais l'Africaine, en général, s'auto-déteste. L'Africaine ne s'aime pas. Celle-là va te dire qu'elle aime Dieu, qu'elle aime Allah. Donc, vous allez voir ces gens critiquer Marie Sissoko sur son style vestimentaire. Mais ils ne vont jamais parler de ce genre de personnes. C'est de leur temps. Donc, où est la justice ? C'est des gens injustes. C'est des gens mauvais, méchants. Ces gens-là sont méchants. Vous allez le voir tôt ou tard. Ils sont méchants. Ils ont Iblis au corps. Ils ont Satan au corps. Mais Allah va rendre justice. Soyons patients. Continuons nos doigts, nos prières, qu'ils jugent entre les gens bien et les gens mauvais. Tout ce qu'ils veulent fatiguer les Guinéens. Tout ce qu'ils veulent que la Guinée reste dans ce truc satanique-là. Qu'Allah s'occupe de vous. C'est lui qui peut s'occuper de vous. Nous, on ne peut rien. Nous, on ne fait que parler. Qu'il s'occupe de vous. C'est lui qui s'est occupé de votre type-là. Qu'il s'occupe de vous comme ça se doit, comme vous le méritez. Même moi-même, si je suis dedans, qu'il s'occupe de moi comme je le mérite. Si je fais des boulots sataniques, je fais des sacrifices sataniques, je veux me faire croire ce que je ne suis pas, qu'il s'occupe de moi, qu'il me punisse. Qu'il punisse chacun au degré de la hauteur de ses bêtises et de ses erreurs. Nous, les autres Guinéens-là, nous n'avons pas besoin de ce parti politique-là. C'est un groupement ethnique. C'est un groupement. Ils sont dans leur jeu ethnique. Ça ne marche pas. Ils ont tout fait. Ça ne marche pas. Donc, ils veulent faire toujours porter leurs avis sur leurs comportements, coller leurs comportements aux autres. Mais comme c'est l'UFDG qui est apte à ça, il faut coller ça à l'UFDG. Je le dis et le répète. Le RPG arc-en-ciel n'est pas le parti adverse de l'UFDG et de l'ANAD aujourd'hui. Le RPG arc-en-ciel n'est pas dans la course. C'est fini. Ils sont morts, enterrés à la porte de l'enfer. Peut-être qu'on va récupérer certains. Les récupérations que je vous ai dit, c'est ceux qui démissionnent, c'est ceux qui viennent. C'est ceux que vous aussi, on m'a dit, nous, on va certainement prendre ça. C'est des repêchés. Parce qu'il y a des gens bien partout, il y a des mauvais partout. Il n'y a pas que des mauvais parmi eux. Il y a des gens parmi eux qui ont pris conscience, qui se sont dit, on a été associés à un truc qui a détruit ce pays. Ces gens-là, ce parti politique a détruit la Guinée. Mille amis, a augmenté le retard de la Guinée 50 ans en arrière. Quelqu'un va venir se mettre dans ça. Quelqu'un va vouloir ça. Il faudrait d'abord chercher quelqu'un qui va être à la tête déjà. Il faut chercher quelqu'un qui va être à leur tête. Quand ils auront ça, nous verrons en ce moment-là. un parti qui a plus de 40 ans, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas quelqu'un qui doit remplacer. Parce que celui qui était là, vous l'avez pris comme un dieu. Il est irremplaçable. Aujourd'hui, voilà. Ça, ce sont des trucs qui doivent donner à réfléchir à l'UFDG. Tout ce qui se passe là doit profiter à l'UFDG. Toutes ces histoires qui se sont passées en Guinée, ça doit profiter plus à l'UFDG. Ça doit profiter à tout le monde, mais plus à l'UFDG. Plus, beaucoup plus. L'avenir, réfléchir, à quoi faire pour éviter ce qui s'est passé pour les autres, ce que les autres ont eu comme surprise désagréable. Si tu n'es pas pour la vérité, tu n'es pas dans la vérité, tu peux monter au ciel, descendre, monter, nager. Quand un véridique te pourchasse, il n'y aura pas beaucoup de monde. La vérité n'a pas besoin de beaucoup de monde. Allah, tout ce que lui, il peut, tout ce que lui, il veut, tout ce qu'il aime, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité. La quantité, c'est Iblis. Il veut plus de monde en enfer. Il a promis d'égarer plus de monde. Et vous voyez, partout, il y a des conneries, il y aura du monde. Ça n'intéresse pas à Allah. Ça n'intéresse pas les bonnes personnes. Non, ce n'est pas leur problème. eux, ils veulent la quantité, ils veulent la bonne chose, ils veulent un truc d'avenir. Nous sommes sur l'avenir. Nous sommes sur le présent. Aujourd'hui, il y a le CNRD, c'est le CNRD qui est là. Nous sommes sur ce présent et nous allons nous projeter dans le futur avec les partis politiques qui seront dans la course. C'est ce que l'UFDG doit se dire. L'autre, là, c'est du passé, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Nous, nous allons avancer. Restez dans votre passé là-bas. Il faut parler tous les jours. Libérés, 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 libérés. C'est ça qui doit être leur slogan aujourd'hui. Libérés tel, libérés tel, libérés tel, libérés tel. Tous les jours, parler de ça. Moi, j'ai parlé d'un sujet qui s'il y a à peu près un an. À peu près. Je n'ai pas eu un franc. Mais il y a des gens qui ont bouvé l'argent du contribuable. Et puis, il doit y avoir des remboursements et des poursuites. Il faut qu'on demande aux colonels. Les réseaux sociaux ont beaucoup joué. Nous allons former un truc ici. Oui, je suis en train de réfléchir à ça. Ceux qui ont soutenu le troisième mandat sur les réseaux sociaux, eux, c'est quoi leur punition? Nous allons réfléchir à cela, Inchallah. Nous allons rentrer notre plainte sur Allah avec les invocations, les déconcentreurs, qu'Allah les punisse, qu'il les paie, ceux qui sont en train d'étouffer la vérité, qu'Allah les paye. C'est lui qui sait combien il va les payer, comment il va les payer. Et nous allons réfléchir aussi côté juridique, ce que nous pouvons faire. Oui, parce que ça, ce sont des gens qui saiment la zizanie. Celui qui m'appelle, là, on n'est pas, je ne, c'est pas pour que les gens interviennent. Donc, il faut qu'on réfléchisse à cela. Vous tous qui êtes là, réfléchissez à ça, nous allons chercher des idées, car le qu'il est, le marre, savoir quoi faire, parce que moi, je ne pardonnerai pas, ça. Personnellement, je ne pardonne pas. Les gens qui sont là pour s'aimer la zizanie, pour mélanger les ethnies, pour étouffer la vérité, pour amener les gens du mauvais côté et puis ça ne donne rien. Voilà, si ça ne donne rien, pourquoi vous êtes dessus? Quelque chose qui ne donne rien pour que vous êtes dessus. Si ça donnait, on n'allait pas être là. Ils allaient se préparer pour 2026. Voilà, donc le RPG, je le dis et je le répète, le RPG arc-en-ciel est au bord de l'enfer. Il y aura quelques-uns qui seront sauvés. Le RPG est mort depuis un an. Le RPG n'existe pas, il est mort. Vos adversaires politiques, ce sont les autres partis politiques, l'UFR, PD, n'est pas d'espoir, tous ces partis-là. Voilà, il n'y a pas de petits partis, il n'y en a pas. Même s'ils ont 5 militants, vous pouvez vous permettre de se dire que eux, ce sont nos adversaires. Ne vivez pas dans le mensonge, il faut vivre dans la vérité, il faut vivre dans le projet, il faut se projeter dans le présent, il faut être dans le présent et le futur se projeter. Le passé, c'est passé, c'est fini. Alpha Kwan-D, c'est fini, c'est mort. On n'aura que des mauvais souvenirs de cette étape de notre histoire, de l'histoire de notre vie. Mais il fallait qu'on passe par là parce que c'est comme ça. Un de ces jours, il faut noter cela aujourd'hui. Je pense que, je ne sais même pas quelle date-ci, c'est le 26 février, le 26 octobre 2021. Il faut noter cette partie-là dans quelques années. Anguille, tu vas, il y a quelqu'un qui était du RPG, il va te chiffler. Vous allez vous battre parce que ça sera comme une malédiction de dire ça parce que les gens ont détruit ce pays-là. Ils ont détruit la gouvernance de ce monsieur-là, cette pourriture-là, détruit ce pays, détruit le petit bout de tissu social qui était là, tout déchiqueté, tout brûlé et ces gens ne font que s'aimer la zizanie. C'est des gens, c'est ça. Oh, il y a des esclaves au foudre, il y a ci là, il y a ci par-ci, il y a ci de l'autre côté. Vous vous rendez comme si ce monsieur-là veut continuer à gouverner ce que ça allait faire ? Il faut dire merci au colonel. Il faut lui dire merci tous les jours et prier pour lui. C'est là le guide, c'est le meilleur des guides, c'est là le guide, le colonel, tout ce qu'ils sont en train de faire des sacrifices pour impacter les décisions du colonel et de son équipe pour les études. Il faut dire qu'il n'y a pas de ce qu'il faut. Je ne veux pas que le colonel ait été impacté. Il faut qu'il soit que nous savions pour les études. Il faut dire qu'il soit 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 Il faut insister à la détruire les familles, pour les détruire les familles. C'est fini ! Il ne faut pas faire de la même manière. Il ne faut pas faire de la même manière. Il ne faut pas faire de la même manière. Il n'a pas de mariage. Il n'a pas de mariage. Il n'a pas de mariage. Il n'a pas de constitution. Et un pays qui se dit que plus de 90 % de la population musulmane, il n'a pas de constitution. Le connel est venu dissoudre cette constitution-là. On ne va pas lui dire merci. On va lui dire merci. Quelqu'un va dire que Alpha Condé lui manque, tu iras avec lui. Les gens qui lui manquent au fond de votre cœur, ça va vous détruire. Comme il est détruit là. Vous allez être détruits comme lui. Nous, on veut que Allah revienne en Guinée. Demain, dans quelques années, que vous disiez dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, que la dame l'avait dit ça. Moi, c'est ce qui m'importe. Moi, je me projette. Moi, je vous parle de 10, 15, 20 ans. Je me projette. C'est ça. C'est ce qui fait ma force. Allah aime les patients et les endurés. Donc, je me projette. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah ! Je remercie le créateur. Il a accepté une grande partie de mes doigts. C'est une bonne chose avec un bonus. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? C'est parce que, quelque part, je suis sincère avec lui. Ou bien ! Donc, ceux qui ne sont pas contents dans cette affaire-là, il faut demander la libération. Si vous n'avez pas de projet, c'est le seul projet. C'est l'Orel Engalo. Il est dans ses programmes. Il est dans ses projets. Il se projette. Voilà. Pour les prochaines élections. Le CNRD est là. Il avance tous les jours. Hier, il y a eu 4 ministres qui ont été nommés. Les ministres sont nommés progressivement. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas quelqu'un qui avait prévu et qu'il a un projet de société. Quand je serais ci, quand je serais ça, elle sera mise aussi ou ça. Non. Donc, si le retard, nous devons comprendre certaines choses. Donc, c'est une très très bonne chose. Ceux qui ne sont pas contents, il y aura toujours des négatifs. Il y a des gens qui aiment la négativité. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens, même le manque d'électricité en Guinée, ça les arrange. Quand je vais vous dire ça, vous allez dire ce que la dame l'a dit, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont habitués à la souffrance. Ils veulent rester dans ça. Le changement positif, ça... Ils ne sont pas habitués au changement positif. Le changement positif les dérange. Donc, si vous suivez ce genre de personnes, ils vont vous pousser dans les ténèbres et c'est vous qui allez perdre. Je reviens dessus parce que celui qui m'a dit le sujet là, je le vois là. L'arrivée de l'Arcelouda Lengalo. Nous allons revenir dessus. Si jamais il revient en Guinée, vous n'avez rien à prouver. venir à l'aéroport, les regroupements, les entropements. Oubliez tout ça. Il faut aller du jour, du vote, faire l'entropement dans le carton, à l'urne là-bas. Vous allez faire ça là-bas. Vous oubliez d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Moi, j'aimerais bien. Je vais revenir sur ce sujet, Inchallah. Je vais dire aux autres de revenir dessus. Le jour qu'il doit venir même. Ça n'a qu'à être... Ça n'a qu'à être caché. Il ne faut même pas qu'il en parle. Quand il va arriver, on va savoir qu'il est déjà arrivé en Guinée depuis hier. Il est chez lui là-bas. Il va peut-être parler. Vous allez le voir devant vos télé... Devant vos caméras, c'est tout. Mais aller à l'aéroport pour montrer qu'il a du monde. Il a du monde. Tout le monde entier, c'est ça. Même Macron, c'est que c'est l'honneur et le diallo a du monde. Ça, on n'est plus à ce niveau-là. Ceux aussi qui ne sont pas populaires, Dieu a montré à tout le monde qui ne sont pas populaires. Mais tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire concernant la Guinée, que ce soit en Inde, au Japon, en Chine, partout dans le monde entier, que ce soit Framaçon, Illuminati, Reptilien, Sorcier, Donzo, Feticheur, Simbo, Kori... Tout ce qu'ils sont en train de faire un sacrifice et un boulot qu'Allah Souvanata la gâte tout, qu'il détruise tout, qu'il revienne en Guinée, qu'il chasse Iblis, qu'Iblis part, qu'il retourne là où il doit être, là où est sa place. Et tous les Guinéens qui vont insister pour le rappeler qu'Allah le détruise avec eux. Ils n'ont qu'à partir là-bas. Nous, maintenant, nous allons avancer petit à petit. Petit à petit, c'est lent, mais ça va aller. Donc, nous allons soutenir et remercier. Moi, je remercie le coronel et son équipe. Je le soutiens. Je prie pour lui qu'Allah le guide, qu'Allah le soutient, qu'Allah le protège. Et toutes les personnes qui peuvent l'aider dans le sens d'Allah, dans le sens de la vérité, dans le sens du développement, dans le sens du changement, qu'Allah le guide dans ce sens avec toutes les bonnes personnes. Donc, vous qui êtes là, vous qui allez regarder la vidéo après, si vous avez des projets pour la Guinée, qui peuvent changer la Guinée, qui peuvent créer des emplois ou qui peuvent apporter quoi que ce soit de positif, car là, vous êtes-vous tous. Toutes les personnes qui sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté, qui ont des projets négatifs, sataniques, iblistiques devant leur caméra ou qui ce soit, veulent fatiguer les enfants de ce pays qui ont énormément souffert, qui ont pas souffert, pour quel que soit votre intérêt que vous êtes en train de le faire, qu'il vous paye, qu'il vous détruise et qu'il vous anéantisse. Si vous êtes sur la voie du changement, qu'il accélère votre changement.